Rayon, faisceau, irradiation, ces mots dont le sens nous échappe sont souvent utilisés pour parler de radiothérapie. Cette approche complète l'arsenal thérapeutique pour soigner le cancer du poumon. Pour aborder ce traitement, je reçois le docteur Nicolas Jaxic. Il est oncologue médical, radiothérapeute à l'ICRB à Saint-Malo. Bonjour docteur Nicolas Jaxic. Bonjour. Quel est le principe de la radiothérapie ? Ça marche comment ? Alors la radiothérapie, c'est un traitement du cancer, on ne dit que la chino-thérapie ou la chirurgie. Un traitement qui vise à traiter les tumeurs grâce à des rayonnements ionisants. Alors qu'est-ce qu'on appelle un rayonnement ionisant ? En fait, c'est un rayonnement qui va venir créer des dommages au niveau des cellules, des cellules tumorales, et qui utilise des rayons, principalement des rayons X. Les rayons X, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les radios, les scanners, donc en imagerie conventionnelle, mais à une plus grosse dose pour la radiothérapie, ce qui permet de détruire les cellules tumorales. Donc on utilise des faisceaux grâce à des machines qui va venir focaliser des rayons sur la tumeur en évitant de traiter les tissus sains autour et les organes à risque pour délivrer la dose la plus importante à la tumeur. Donc le principe général, c'est de délivrer des petites doses de radiothérapie jour après jour, en général 5 jours par semaine, sur une période de 6 à 7 semaines. L'objectif, c'est que les cellules tumorales vont être endommagées par ces rayonnements ionisants et vont avoir du mal à réparer ces dommages créés par les rayons, alors que les cellules saines qui sont autour vont, elles, réussir à se réparer, réparer ces dommages. Pour le cancer du poumon, on va avoir deux types de cibles traités par la radiothérapie. On va avoir la tumeur primitive, la tumeur qui est située dans le poumon, donc que ce soit à droite ou à gauche, et on va traiter également les ganglions. Les ganglions, on en entend souvent parler, en fait ce sont des organes qu'on a tous, qui sont en lien avec le système lymphatique, qui drainent tous les organes et qui nous permettent de nous défendre contre des infections. Par exemple, lorsqu'on a une infection ORL comme une angine, on peut constater qu'on a des ganglions, des ganglions cervicaux qui sont inflammatoires. En fait, c'est notre réponse immunitaire grâce à ces ganglions-là. Le problème, c'est que certaines cellules cancéreuses acquièrent la possibilité d'utiliser ce réseau lymphatique pour se disséminer et aller dans les ganglions. Par exemple, dans le cancer du sein, c'est dans les selles. Et là, dans le cancer du poumon, ça va être dans un espace qu'on appelle le médiastin. En fait, c'est entre les deux poumons, le long des bronches, de la trachée, on peut avoir des ganglions à cet endroit-là. Et ça, on va venir les cibler avec la radiothérapie. Est-ce qu'on soigne tous les types de cancers du poumon avec la radiothérapie ? Alors oui, on peut utiliser la radiothérapie à différentes étapes de la maladie. Alors, on distingue classiquement les cancers bronchiques à petites cellules, qui sont des cancers pulmonaires, qui sont les moins fréquents, 15%, qui sont des cancers qui prolifèrent un petit peu plus, qui donnent des ganglions au niveau justement du médiastin et qu'on va venir cibler avec la radiothérapie, souvent associée à de la chimiothérapie, sur des périodes de 6 à 7 semaines, à raison de 5 séances par semaine. C'est le schéma assez classique utilisé en radiothérapie. Alors, parfois, on peut même utiliser des traitements plus condensés, plus raccourcis pour ces cancers très particuliers, à savoir parfois deux séances par jour pour faire un traitement plus condensé. C'est vraiment spécifique à ce type de cancer. Et pour les autres types de cancers qu'on appelle non-apetite cellule, on distingue les cancers qui ont des ganglions. Donc, nous, l'importance de bien vérifier cela, et ça classe vraiment le pronostic du cancer. Donc, pour ces cancers-là, on associe la chimiothérapie à des séances de radiothérapie aussi, sur 6 à 7 semaines, parfois suivi d'immunothérapie. Et une autre modalité de traitement de cancers bronchiques, c'est lorsque le stade est très peu avancé, lorsque ce sont des toutes petites tumeurs, typiquement des cancers qu'on pourrait opérer, mais pour notre patient, qu'on ne peut pas, pour des raisons d'anesthésie, d'état général. On peut délivrer ce qu'on appelle des séances de radiothérapie stéréotaxiques, qui est une nouvelle technique qui permet de délivrer des fortes doses sur un petit volume, et en 3 à 6 séances, en général, de délivrer des fortes doses qui permettent de traiter le cancer lorsqu'il est très petit, très localisé. La radiothérapie, on peut l'utiliser aussi dans les cancers plus avancés, comme les cancers métastatiques. Alors, ça peut être, par exemple, pour traiter une métastase douloureuse, par exemple, une métastase présente dans une vertèbre qui peut faire mal. On va délivrer un traitement, en général, un petit peu plus court, une à deux semaines, qui va permettre de soulager le patient. Et puis, parfois, on peut être amené même à réaliser des séances de radiothérapie stéréotaxique, pour le coup, donc traiter avec des fortes doses des métastases quand les patients n'en ont pas beaucoup. Voilà, donc ça, c'est une modalité de traitement assez émergente. Donc, vous voyez, on a la possibilité, finalement, une place à la radiothérapie à tous les stades des cancers bronchiques. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment se passe une séance de radiothérapie ? Comment ça se déroule pour le patient ou la patiente ? Alors, pour commencer, avant de commencer une séance de radiothérapie, le patient va être invité à passer ce qu'on appelle un scanner de centrage ou de simulation. L'objectif, ça va être de prendre ses mesures, de le mettre en position de traitement sur une table de scanner. Et cette position-là, ce sera sa position, après, pour toutes les séances ultérieures. Donc, on peut lui faire des petits points de marquage sur la peau, Donc, avec un petit tatouage, on va réaliser une contention. Donc, il va éventuellement avoir les bras au-dessus de la tête ou les bras longs du corps, mais il va être positionné avec une cale qu'il aura ensuite lors de ses séances ultérieures. Et au cours de ce scanner, le médecin va délinéer, va rechercher la tumeur, va la dessiner et va également délinéer les organes à protéger. Donc, ça, c'est fait au moment de ce scanner-là. Ensuite, on va passer à une étape de dosimétrie. Donc là, le patient ne va plus être là. Ça va être avec des dosimétrices, des physiciens, qui vont travailler sur le dossier du patient pour essayer de trouver la meilleure balistique, la meilleure façon de délivrer les rayons pour traiter au mieux la tumeur et protéger au maximum les organes autour. Donc, une fois qu'on a réussi à avoir le résultat escompté, il y a encore une autre étape de contrôle qualité qui vise simplement à vérifier que le traitement qui a été planifié sur l'ordinateur va être bien délivré de la bonne façon sur le patient avec des capteurs. J'explique tout ça juste pour vous dire pourquoi il va y avoir un petit intervalle de temps entre le moment où le patient va venir pour sa simulation, pour ce scanner, et la première séance de radiothérapie, parce qu'il y a beaucoup de corps de métier qui vont travailler sur le dossier du patient pour pouvoir délivrer le meilleur des traitements. Et au moment de sa séance, le patient va être pris en charge par des manipulateurs, va être allongé et mis en position comme au moment de son scanner, et un appareil va tourner autour de vous. L'appareil de radiothérapie va tourner autour du patient en délivrant des rayons, donc de la machine vers la tumeur, en traversant la peau, et c'est complètement indolore. Le patient ne se rend compte de rien. Et ça dure à peu près 15 minutes, c'est la durée en moyenne d'une séance, un petit peu plus pour les séances très particulières de radiothérapie stéréotaxique. Et c'est un traitement qui se déroule en général une fois par jour, cinq jours par semaine, sur une durée de six à sept semaines. C'est complètement ambulatoire, et sur le coup, le patient ne ressent strictement rien. Quels sont les effets indésirables de la radiothérapie ? Comme tout traitement, la radiothérapie peut donner des effets secondaires. Les effets secondaires sont liés soit à la zone qu'on traite, par la radiothérapie, mais il y a également des facteurs individuels. Il y a des personnes qui ont des effets secondaires avec un médicament, d'autres non, qu'on n'explique pas forcément tous actuellement, mais il y a des grosses variabilités en termes d'effets secondaires entre les patients. On classe les effets secondaires en deux sortes. Il y a les effets secondaires aigus, qu'on appelle, qui surviennent en général durant la radiothérapie, ou dans les semaines qui suivent, en général réversibles, qu'on arrive à traiter assez facilement avec des simples médicaments. Et puis il y a les effets secondaires beaucoup plus rares, qu'on appelle les effets secondaires tardifs. Ces effets secondaires-là apparaissent en général dans les semaines ou les mois qui suivent la radiothérapie et sont un petit peu plus durables puisqu'ils peuvent même parfois laisser des séquelles. Heureusement, ce sont des effets secondaires qui sont beaucoup plus rares. Alors, pour les effets aigus, on a surtout parfois une difficulté pour avaler qui peut survenir en cours de radiothérapie. Et ça, ça survient du fait qu'en traitant les ganglions, on a dit que c'était entre les deux poumons, on a l'œsophage qui passe. L'œsophage, c'est ce qui relie la bouche et l'estomac. Il peut être un petit peu irrité par la radiothérapie, ce qui peut donner une sensation de blocage en mangeant ou comme une angine, une douleur en avalant. Un autre effet qui peut survenir aussi pendant la radiothérapie, c'est une toux qui peut être liée à une infection pulmonaire, une pneumopathie liée au rayon, pneumopathie radique, c'est son nom, qui peut mimer tous les symptômes d'une pneumonie bactérienne habituelle, mais qui est en fait simplement liée à la radiothérapie. Donc, une inflammation autour du nodule qu'on traite et qui se traite avec de la cortisone, parfois des antibiotiques également. Un autre effet, c'est des rougeurs sur la peau. On a dit que la radiothérapie était délivrée par une machine qui traversait la peau. Et donc, on peut avoir des rougeurs qui peuvent apparaître au niveau de la peau. Ce sont des choses complètement réversibles, pas grave, mais c'est bien de le savoir auparavant. Et puis, il y a un peu de fatigue également avec la radiothérapie. Ça, la fatigue, elle est multifactorielle. Alors, il y a le fait de venir tous les jours à des séances qui fatiguent. Il peut y avoir la chimio qui peut être concomitante à la radiothérapie. Et puis, il peut y avoir des troubles du sommeil. On sait, c'est vrai que ce sont des traitements qui entraînent de l'angoisse suite au diagnostic et qui peuvent aussi fatiguer. Donc, ça, ce sont les principaux effets secondaires aigus. Et dans les effets plus tardifs, on peut avoir surtout des phénomènes, ce qu'on appelle de fibrose, c'est-à-dire une cicatrisation au niveau du poumon qui a du mal à se réexpandre, à fonctionner normalement, une cicatrice fibreuse. Alors, ça, c'est très rare, mais c'est vrai que ça peut, lorsque ça arrive, entraîner des difficultés pour respirer ultérieurement pour le patient. On peut avoir parfois également une augmentation du risque cardiovasculaire, parce que sous le médiastan, il y a le cœur, on n'est pas loin, qui, avec la dose de radiothérapie qu'il reçoit, on a un peu plus de risque d'avoir des événements cardiovasculaires ou un petit peu d'insuffisance cardiaque. Donc, ça, ce sont des choses rares aussi qu'on prévient avec le traitement, mais c'est à noter quand même. Et on sait que la peau peut rester un petit peu plus dure après la radiothérapie, ça peut arriver, par ce phénomène de fibrose également. Donc, ces effets secondaires-là, heureusement, les effets tardifs sont extrêmement rares. En tant que patient, est-ce qu'il y a des moyens de se protéger ou de se préparer pour diminuer ces effets secondaires avant les séances ? Oui, tout à fait. Effectivement, alors, on a parlé parfois de la difficulté pour avaler au cours de la radiothérapie. Ce symptôme-là peut être prévenu par une alimentation qui évite tout ce qui est potentiellement irritant pour l'œsophage. Donc, il va falloir essayer d'éviter tout ce qui est trop chaud, les tés brûlants, par exemple, ou tout ce qui est acide, le vinaigre, qui peut irriter un petit peu l'œsophage. Privilégier une alimentation mixée dans les moments où c'est un petit peu plus douloureux. Et puis, il faut surtout en parler. Les patients voient tous les jours des manipulateurs, voient régulièrement leur médecin. Il ne faut pas hésiter à en parler parce qu'on a le moyen de donner nous des gels, des traitements pour la douleur qui permettent vraiment de diminuer cet effet-là, qui est vraiment transitoire. Pour ce qui concerne la peau, on donne souvent des conseils pour éviter d'avoir des irritations sur la peau, notamment tout ce qui peut être vêtements synthétiques, qui serrent un peu trop la peau, qui frotteraient. Privilégiez plutôt le coton, notamment. C'est quelque chose, c'est vrai, qui est important. On conseille également aux patients d'utiliser des savons surgras, d'éviter tout ce qui est à base d'alcool qui pourrait irriter, le parfum, le déodorant aussi, directement sur la peau traitée. Tout ça, c'est vrai que ce sont des petits conseils, mais qui permettent vraiment d'éviter d'avoir des rougeurs gênantes pour le patient au cours du traitement. Et puis, on pourrait t'amener au cours du traitement à prescrire une crème, une crème hydratante, réparatrice, qui est appliquée après les séances de radiothérapie. Donc ça, c'est à en discuter avec l'oncologue radiothérapeute. Pourquoi avoir choisi la radiothérapie comme spécialité ? La radiothérapie, c'est une discipline passionnante qui jongle entre des traitements de très haute technicité, on l'a vu, et puis à côté de ça, on a un côté humain qui est très important, c'est-à-dire que, bien sûr, on cible de façon très précise des tumeurs, des ganglions, mais à côté de ça, ce sont des hommes, des femmes qu'on traite. Et c'est vrai que l'articulation de tout ça, les relations avec les patients, les patientes, leurs proches, c'est quelque chose de très enrichissant au quotidien. Et il y a un autre aspect qui est aussi particulièrement important dans le traitement du cancer en général, c'est la pluridisciplinarité. C'est vrai qu'on interagit beaucoup avec les chirurgiens, les pneumologues, les oncologues médicaux, les radiologues. On se réunit pour discuter de tous les patients, de tous les dossiers de patients, en réunion pluridisciplinaire. Et c'est vrai que ça permet d'apporter chacun son regard pour faire bénéficier à tous les patients du meilleur traitement personnalisé, qu'ils soient. Et enfin, il y a une dernière petite chose. C'est vrai qu'on est dans une spécialité qui est extrêmement dynamique, beaucoup de recherches, beaucoup de progrès. C'est vrai que la radiothérapie d'il y a dix ans ne ressemble plus à celle d'aujourd'hui et qui sera encore différente de celle d'en dix ans. On a également de nouvelles molécules qui arrivent chaque année, beaucoup de progrès dans les prises en charge thérapeutiques, ce qui offre beaucoup d'espoir pour les patients. Et ça, c'est notre principal souci. Merci beaucoup, docteur Jaxic. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada